Je me présente Magaliana, je suis assistante sociale, je travaille pour le conseil départemental du Calvados et je suis en poste sur le quartier de la Grâce de Dieu. Alors c'est vrai que cette action nous a été proposée et moi je me suis tout de suite positionnée parce que l'interculturalité sur le quartier de la Grâce de Dieu, c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on vit au quotidien de par les personnes qu'on côtoie nous dans notre travail. On a beaucoup de personnes d'origine étrangère avec des parcours divers et variés, des parcours migratoires parfois compliqués. L'interculturalité, je pense qu'on la vit tous les jours et je trouvais ça important de me positionner sur cette action, d'autant qu'elle touchait d'autres partenaires du quartier et je trouvais aussi intéressant que ça ne soit pas une formation comme on a habituellement en intra avec des personnes du conseil départemental seulement. Là, on pouvait être avec des partenaires et j'ai trouvé ça aussi très riche d'avoir cette possibilité. Et puis d'essayer de se mettre à la place d'eux, sachant qu'on rencontre quelqu'un et ce quelqu'un, il a sa propre histoire, son propre parcours et pouvoir s'adapter parce que nous, ça paraît simple. On se dit, on est français, parfois on entend certaines personnes s'offusquer du fait qu'on ne se comprend pas. De réussir à dépasser cette barrière de la langue, de communiquer au mieux, c'est le moins qu'on puisse faire pour les personnes accueillies. Donc, elle nous a aussi donné des petites choses très pratico-pratiques, des logiciels, des applications pour pouvoir traduire parfois. Mais surtout, moi, ce que j'en retiens peut-être avant tous ces outils pratico-pratiques, c'est un savoir-être par rapport aux personnes accueillies et d'avoir toujours en tête ce qui peut nous paraître évident, notamment l'écrit. Nous, on a quand même une culture de l'écrit en France très importante. L'administration, ce n'est pas la même partout. Et c'est vrai que pour certaines personnes, ça représente vraiment une barrière parfois compliquée à dépasser. Et c'est notre rôle, pour ma part, pour l'assistante sociale, de les aider au mieux dans ce domaine-là.